on passe à un autre exercice de dans le cadre des exercices sur la conduction monodimension transitoire ou variable et toujours avec l'application de la méthode d'accommodation thermique on va voir maintenant dans l'exercice 2 les plaques rectangulaires donc nous avons l'énoncé de l'exercice qui est là en anglais on va la traduire au fur et à mesure donc nous avons des plaques métalliques voilà des plaques métalliques dans une usine une acierie production d'acier des plaques d'acier dans le les caractéristiques sans conductivité 180 la masse volumique et le cp avec une épaisseur de deux centimètres qui sort d'un four oven ils sont convoyés déplacés avec une dans une chambre de refroidissement d'accord dans la température dans la chambre de l'air elle est de 15 degrés c et elles sont refroidis dans ce couloir de longueur 10 mètres avec une vitesse de convoyage le déplacement de ces plaques et les deux quatre centimètres par par seconde dans la quatre centimètres par seconde c'est la vitesse de déplacement du du support de ces plaques métalliques bien donc les plaques elles sortent du four et entre dans la chambre de refroidissement avec une température initiale de 700 degrés c d'accord et ces plaques bien sûr selon refroidi par de l'air qui souffre et par des ventirateurs comme vous voyez ici donc le fait d'avoir un air qui souffre et donc c'est c'est une convection bien sûr force et c'est une convection avec on s'attend à ce que le coefficient h sera un peu élevé c'est normal bien justement ce coefficient de convection et les données en fonction de la vitesse de l'air qui essoufflent et c'est normal si vous augmentez la vitesse le h augmente elle est donnée par une fonction égale à 33 fois la vitesse de l'air puissance 0 8 bien on veut que la température des plaques à la sortie de ce couloir de refroidissement seront égale à 4 50 degrés c'est d'accord bien déterminer quelle est la vitesse de l'air la vitesse de l'air qui permet d'avoir justement d'arriver à cette température t2t égale à 50 degrés c'est et par la suite on va calculer le coefficient de transfert h c'est à dire on détermine au départ le v ensuite on calcule le coefficient de transfert convectif h bien quelles sont les hypothèses dans cet exercice nous avons toujours une transphère transitoire variable car les températures varient avec le temps les propriétés de notre métal de la plaque métallique k rho cp sont constantes le coefficient de convection h est uniforme partout et on ajoute cette hypothèse le nombre de bio il est inférieur à 0 et on commence par poser cette hypothèse et ensuite on va la vérifier vers la fin bien dans notre stratégie on va suivre c'est toujours la même une stratégie et on profite pour faire des rappels de cours là nous sommes au mode variable transitoire transiente en anglais on commence toujours par calculer le nombre à dimension de bio d'accord qui est égal à la convection fois une longueur caractéristique sur k la longueur caractéristique donnée pour dans le cas d'un transfert monodimensionnel et pour des géométrie simple par le volume sur la surface bien si notre bio il est inférieur à 0 1 c'est que la résistance interne négligeable et on peut appliquer la méthode d'accommodation thermique bon une résistance interne négligeable c'est à dire la résistance de conduction à l'intérieur de notre corps là nous avons une plaque donc dans toute la plaque je considère que la résistance elle est négligeable donc la conductivité est tellement importante qu'il n'y a pas de gradient de température à l'intérieur de notre corps c'est à dire la température elle est la même elle est uniforme à l'intérieur de notre corps lorsqu'on lorsqu'on vérifie cette condition de bio inférieur à 0 1 on peut appliquer la méthode dite accommodation thermique ou bien l'imped system analysis en anglais ou bien l'imped capacitance analysis la méthode d'accommodation thermique elle vous donne la première équation de température donc la distribution température en fonction de temps exponentiellement bt avec bc cette expression qui est là la convection ocp le volume as bien d'après l'énoncé de notre exercice le temps de passage le temps t c'est celui du passage des plaques de l'entrée jusqu'à la sortie c'est à dire nous avons la distance de couloir de refroidissement est égal à 10 mètres et la vitesse de convoyage de déplacement elle est de 4 centimètres par seconde donc on peut tirer le temps premièrement on peut tirer le temps ensuite dans l'équation de la température on va remplacer le h en fonction de la vitesse parce qu'il est donné par h égale 33 v 0 8 et on peut on a toutes les températures on peut tirer directement cette vitesse ensuite on termine par le calcul de 2 2 h donc on va passer à l'analyse de notre exercice donc dans l'expression de la température donnée par l'hypothèse de l'accommodation thermique voilà l'expression b bc cette valeur c'est ce rapport v sur a assez le la longueur caractéristique dans le cas d'une plaque la longueur caractéristique c'est v sur a s donc c'est l donc c'est l'épaisseur surtout donc elle est égale à 10 millimètres bien je remplace ici d'accord elle c'est voilà je remplace le h par 33 v de l'air puissance 0 8 je remplace numériquement le temps de refroidissement c'est le temps de passage de l'entrée jusqu'à la sortie de notre couloir c'est-à-dire c'est la longueur de couloir 10 mètres sur la vitesse de convoyant 0 0 4 c'est pratiquement 250 secondes je remplace le tout dans le bon vous avez été 2t c'est la température finale qui doit être égale ou inférieure à 50 degrés à la sortie pour être sûr t l'infini c'est la température de la chambre c'est 15 degrés et ti c'est la température initiale de la plaque sortie du notre four qui est égal à 700 le temps t égal à 250 secondes je tire la constante b et je tire par la suite à partir de l'expression d'accord je tire à partir de cette expression je tire la vitesse de l'air qui doit être donc la vitesse minimale de l'air qui doit être 15 2 3 mètres par secondes c'est à dire si on arrive à une vitesse de 15 2 3 on est sûr que la température de notre plaque des plaques elles sont inférieures à ou égal à 50 degrés c'est juste à la sortie et par la suite bien sûr le coefficient de convection c'est 33 v 0 v de l'air 0 8 et regardez le coefficient de convection parce qu'on a une conviction forcée avec le on souffle de l'air avec des des ventilateurs donc la valeur elle est importante et vers la fin bien sûr on va vérifier le le nombre du bio d'accord nous avons le h lc sur k et on remarque que c'est une valeur inférieure à 0 1 c'est pour ça que on peut dire que la méthode on peut appliquer la méthode d'accommodation thermique pour ce cas